La couleur du jour est le violet, et je te demande d'abandonner tout sens logique avant de regarder cette vidéo pour bien profiter de la découverte que je compte te partager. Vous êtes en sécurité à présent. Bienvenue à Val Nuit. Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. Aujourd'hui est un jour important, car je compte vous parler d'une découverte littéraire et auditive qui est bien au-delà du coup de cœur pour moi. Pour vous donner une idée, on va dire que sur mon échelle d'estimation, un coup de cœur c'est ici, et ce dont je vais vous parler c'est... C'est hors champ, c'est très haut. L'œuvre dont je vais vous parler, elle peut être découverte principalement sous deux supports. Premier support, des podcasts. Deuxième support, un livre. Mais on peut aussi l'appréhender à travers de la musique et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fan art. Ce phénomène aussi bizarre que génial s'intitule Welcome to Night Vale, et plus précisément en français, Bienvenue à Night Vale. Et c'est grâce à ce très joli bébé tout violet de presque 400 pages et édité aux éditions Brajelon que j'ai pu découvrir cet univers de pure folie. Je vous invite donc à découvrir Welcome to Night Vale de manière chronologique et à plonger dans l'étrange avec moi. Ne vous inquiétez pas, au besoin, je vous tiens la main. Viens, on va s'amuser. Chers auditeurs, pensez-vous parfois à la lune. Au commencement, Welcome to Night Vale est une série de podcasts créée en 2012 par deux amis et présentée sous la forme d'une émission de radio où un présentateur à la voix absolument incroyable va nous parler de la ville fictive de Night Vale, une petite ville apparemment comme bien d'autres, perdue dans le sud-ouest des Etats-Unis, entourée par le désert, et dans laquelle des événements particulièrement étranges se produisent. L'idée de base des créateurs était de nous parler d'une ville où la logique telle qu'on la connaît n'existe pas, mais aussi un endroit où toutes les théories du complot seraient une réalité. Je vous laisse imaginer l'énorme bordel que cela donne. En fait, je peux même vous en donner une idée, écoutez. Amis, auditeurs, il y a un vrai problème de tarantule ici à Val-Nuit. Apprenez à lire à une araignée, stoppez cette folie. Les personnes souhaitant se porter volontaires sont priées de se tenir dans leur baignoire et de pleurer jusqu'à ce que ce soit fini. À Night Vale, le mercredi est annulé parce que c'est bien plus pratique comme ça. Les bibliothécaires sont des gens extrêmement dangereux qu'il faut fuir à tout prix et un étrange nuage coloré surplombe la ville et déverse à l'occasion des animaux morts. Très rapidement, Welcome to Night Vale est devenu viral et grâce au partage de milliers d'utilisateurs, le podcast est passé en tête des téléchargements en 2013 sur iTunes. Selon les fans, Welcome to Night Vale est un mélange de plusieurs styles. On peut parler de celui de H.P. Lovecraft, le maître de l'horreur, Terry Pratchett, l'auteur des chroniques du disque monde pour le côté farfelu et humoristique, et enfin, Lemony Snicket, l'auteur fictif des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Bref, on n'a là que de très jolies références. Mais Welcome to Night Vale, c'est aussi et surtout une voix incroyable, celle du présentateur Cécile Palmer, qui va nous déblatérer dans un ton assez détaché, voire presque amusé parfois, des nouvelles plus farfelues les unes que les autres. Et c'est ce qui fait tout le charme de ces podcasts. À Night Vale, l'étrangeté, c'est la norme. Et plonger dans cet univers, c'est accepter de laisser au placard tout son sens logique, mais attention, certainement pas son sens critique, car au détour de deux nouvelles complètement barrées, on peut distinguer une critique particulièrement mordante de notre société. Les podcasts originaux de Welcome to Night Vale sont en anglais et vous pouvez les écouter et les télécharger sur divers sites dont je vous mettrai les liens en barre d'infos. Tout cela, bien entendu, gratuitement. Il y a aussi de nombreuses traductions écrites en français pour vous aider dans votre écoute. Mais, attention gros, mais, si vous avez peur de l'anglais, ne fuyez pas, car une équipe de fans francophones appelées les Vanuitains a repris les podcasts originaux en les traduisant en français et le travail est vraiment de qualité et superbe. Donc, si vous préférez découvrir Welcome to Night Vale dans la langue de Molière, sachez que vous ne prenez aucun risque et que vous ne perdrez rien au charme de votre immersion. J'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement l'équipe des Vanuitains qui a accepté gentiment de me laisser utiliser quelques extraits sonores de leur travail comme vous avez pu l'entendre auparavant dans cette vidéo. Alors, surtout, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou et à les remercier en commentaire ou d'ailleurs sur leur forum dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avant de passer au livre, je dois vous donner mon avis sur les podcasts et je vous dirai que Welcome to Night Vale a sauvé mes nuits d'insomnie parce que oui, je garde les yeux très ouverts la nuit et d'ailleurs, je vous conseille d'écouter ces podcasts après 20h pour rentrer bien dans l'ambiance comme il faut. Petit bonus dans chaque épisode de Night Vale, la rubrique météo est consacrée à la découverte d'artistes musicaux indépendants. Oui, je sais, météo, musique, apparemment, ça n'irait pas trop bien ensemble mais dans Welcome to Night Vale, il faut, je vous l'ai dit, abandonner votre esprit logique. J'ai découvert un tas de musiques absolument géniales par ce biais donc, Ami Melloman, foncez ! J'ai découvert Welcome to Night Vale grâce à ce livre qui a attiré mon attention à la FNAC. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer pourquoi mais la quatrième de couverture, bien qu'elle soit alléchante, était assez floue et très globale et plutôt que de prendre le risque d'acheter un livre qui n'allait pas me plaire parce que ça m'est pas mal arrivé ces derniers temps, j'ai préféré d'abord écouter les podcasts pour me faire mon opinion et autant vous dire que je n'ai pas vraiment hésité très longtemps parce que dès le lendemain de mon écoute, ce petit bijou était mien. Alors, pour les podcasts et le livre, ils sont situés dans le même univers mais l'histoire n'est pas la même ce qui fait qu'ils peuvent être écoutés ou lus absolument indépendamment l'un de l'autre. Quand on écoute le podcast, on est sur une approche assez générale de la vie à Night Vale à travers plusieurs rubriques comme les news, la météo, l'infotrafic, le tout présenté par un seul personnage qui est Cécile Palmer. Dans le livre, on va se focaliser sur deux personnages en particulier qui vivent à Night Vale et qui sont deux personnages féminins. On a Diane et Jackie, l'une est la mère d'un adolescent d'environ 15 ans qui peut se transformer en n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien se métamorphoser en lampe de bureau qu'en mouche en passant par un nuage de fumée. Jackie, quant à elle, est une jeune fille de 19 ans qui semble coincée dans le temps. Ces deux personnages féminins qui ne s'apprécient pas vont être confrontés à un étrange mystère et donc essayer de le résoudre et je vous laisse imaginer ce que peut être un étrange mystère dans une ville où l'étrangeté règne. Justement, c'est complètement... Le résultat, c'est presque 400 pages entre humour fantastique, quête angoissante, question existentielle, mais aussi émotion et ça, franchement, je ne m'y attendais pas. Dans les 100 premières pages, on va avoir quand même tout un développement de l'univers, des personnages et de l'intrigue qui prend un certain temps et j'ai trouvé que la lecture était assez difficile. Attention cependant, si je vous dis qu'elle est difficile, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle était désagréable ni ennuyeuse. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au contraire, j'ai eu le sentiment que je devais déconstruire tout ce qui, pour moi, constituait ma logique pour mieux rentrer dans cet univers complètement saugrenu et c'était une véritable expérience de lecture, ce qui fait que ces 100 pages, je trouve qu'elles sont absolument indispensables dans le livre. La suite de l'histoire, elle peut se lire de plusieurs façons. Je pense qu'on peut la lire d'une traite parce que l'intrigue est vraiment prenante, mais on peut aussi prendre son temps et personnellement, c'est ce que j'ai préféré faire, tout simplement parce que j'ai relu plusieurs fois les mêmes phrases pour bien m'immerger dans toute la richesse de cet univers et c'était absolument génial. Au départ, alors que j'étais encore le nez plongé dans ma lecture, j'imaginais que dans cette vidéo, j'allais vous parler essentiellement de l'étrangeté de l'univers de Nightwell. Mais ce livre m'a réservé bien des surprises parce que, au cours de ma lecture, j'ai pu remarquer qu'il y avait un élément qui répondait exactement à la même logique que la nôtre et cet élément, c'est celui du lien avec l'autre. Au milieu de toute l'étrangeté de Night Vale, cet élément fixe, il est absolument merveilleux parce que le fait qu'il réponde à la même logique que la nôtre, ça va en décupler son impact chez le lecteur. Alors attention cependant, ce lien avec l'autre dont je vous parle, il n'est pas celui d'une relation amoureuse et romantique, tout simplement parce que vous n'en trouverez pas dans ce livre et personnellement, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Je vous parle plutôt d'amour filial et d'amour amical dans une certaine partie et c'est quelque chose qui est merveilleusement bien décrit. Pour le reste, de mon côté, j'ai plaisir à me dire que toute la bizarrerie de Night Vale a un sens, tout simplement parce que j'ai toujours aimé les oeuvres qui laissaient la part belle à la bizarrerie pour la simple et bonne raison que je les trouve honnêtes et courageuses. Parce que quand on y pense, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vit dans un monde complètement absurde qui a l'air de marcher sur la tête parce qu'il y a tout simplement un gouffre entre ce qu'on nous dit et ce qui est fait ? Night Vale, c'est l'endroit où toutes les impostures mais aussi toute la paranoïa et les idées les plus délirantes de notre monde prennent vie et bon sang, ça fait un bien fou. Le temps de la lecture, c'est comme si on se laissait aller à sa propre bizarrerie, qu'on relâchait enfin la soupape et qu'en riant de ce monde imaginaire, c'était aussi un petit peu de notre monde qu'on riait pour finalement atterrir sur les questions existentielles qui président à la manière dont on choisit de vivre notre vie. Night Vale, chacun y trouvera ses propres questions et aussi ses propres réponses mais en tout cas, pour ma part, une chose est sûre, ce livre, je vais le relire plus d'une fois pour partir très 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 loin, un petit peu comme ça. Du nouveau sur notre enquête précédente, pour déterminer si je suis littéralement la seule personne au monde parlant à moi-même dans un coup de folie causé par mon incapacité à admettre la tragédie qu'est ma propre existence. Cette vidéo est maintenant terminée et j'ai essayé de la faire la plus compacte possible et vous vous doutez bien que étant donné la richesse de l'univers dont je vous ai parlé, je n'ai pas pu vous donner toutes mes impressions et analyses sur ce livre et aussi sur les podcasts. Cela dit, pour rester dans l'ambiance et terminer sur une note sympathique, je vous propose un petit jeu. Comme vous le savez, je suis très friande de vos commentaires et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si l'aventure Night Vale vous tente, cela dit, attention, petite règle du jeu, avant de commencer le véritable contenu de votre commentaire, vous allez être obligés de débuter par une question absolument loufoque du type « Est-ce que nager avec un ornithoryngue dans une passoire vaut la peine d'être vécu ? » Voilà, quelque chose un petit peu dans ce genre-là. Laissez libre cours à votre imagination, le but pour moi ce sera de répondre à votre question mais surtout, je vous invite à participer et à dialoguer entre vous en répondant aux questions les uns des autres. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous laisse, je l'espère, entre les pages de bons livres et je vous dis à très très bientôt. C'est formidable la mise en place sur le radiateur. Ah bah oui, j'existe, je suis peut-être plus importante que ce radiateur, quoique, c'est pas sûr. Ah bah non, c'est pas sûr du tout. Ah bah si, voilà, finalement tu m'aimes bien. Sous-titrage ST' 501